Bonjour à tous, c'est Robert87Minute, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la série Achats aux ventes la quotidienne. Aujourd'hui au programme, on va parler Achats aux ventes sur des joueurs boost et on va également parler des deux joueurs qui sont man of the match par rapport aux quarts de finale allées de la Ligue des Champions. Donc on commence tout de suite, l'achat aux ventes des joueurs boost, donc je vais vous en parler. Tout simplement, si on va voir, hop là forcément ça a bugué, voilà. Donc, j'ai pas réussi à le remporter mais Williams par exemple, il a fini seulement à 7500 crédits en sachant que si on le vendait instantanément, on pourrait le revendre au moins à 9500 tout de suite, donc faire 2000 crédits de bénéfice sans aucun problème en sachant que quand on fait une vente rapide, il n'y a pas la taxe de 5%. Celui-là malheureusement Castro ne saurait pas marcher et là j'en ai deux qui sont en attente, vous voyez 6100 et 5200 que je pourrais revendre 9000. J'ai réussi à en remporter un tout à l'heure parce que je commence qu'avec cette technique-là et je l'ai acheté 9000. Donc, vous allez me dire, oui, tu vas pas faire grand chose mon grand, je l'ai acheté de 9000, je vous montre quand même parce qu'on va acheter 9000 et en achat en vente rapide, je vais pouvoir le revendre de 9394 et vu qu'il n'y a pas de taxe, je vais remporter 394 crédits, ce qui n'est pas énorme mais je compte bien pouvoir remporter beaucoup plus de joueurs comme ça à des prix, on va dire, défiant toute concurrence. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas bloquer mon argent vu que je vais essayer de les remporter aux enchères. Donc là on peut le vendre. Hop, 9394. Si vous faites le calcul, il y a bien les 9394 qui viennent de se rajouter pile. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de taxe à 5% contrairement à certaines personnes qui disent le contraire. Non, non, il y a bien seulement des taxes que quand vous achetez en achat immédiat et que vous revendez en achat immédiat ou en enchère mais si vous vendez en vente rapide, il n'y a pas de taxe à 5%. Je pense que ça peut être une très bonne technique aussi quand on a pas mal de crédits. Ce que je vous conseille, c'est de faire une recherche, donc plutôt simple. Donc vous allez, vous prenez, hop, pardon, on va fermer ça, on va réduire ça. Ça aussi. Donc vous allez sur Foothead, par exemple, vous prenez comme moi, donc player, FIFA 15 player, vous sélectionnez les joueurs entre 5000 et 25000 et vous allez chercher les joueurs boost. Les joueurs boost, en gros, ils vont se vendre au minimum 9000 crédits et ça va vous permettre. Donc vous cherchez les joueurs boost qui sont, on va dire, au-dessous de 10 000 crédits. Là, c'est pas intéressant, lui c'est que 10 000. Par exemple, Jérémy de Toulalan est intéressant. Son minimum est à 8000, donc si quelqu'un le met en enchère à 8000 et que vous le remportez à 8000, vous allez pouvoir vous faire plus de 1200 crédits de bénéfice et vous allez descendre comme ça au fur et à mesure. On voit que là, Close, il est à 7000, 6000 pour Ruben Castro et ainsi de suite. Et évidemment, plus on descend, plus on a ces valeurs-là. Ce n'est quasiment que des joueurs qui sont boost et donc c'est forcément très intéressant. Tous ces joueurs-là, vous regardez bien, 5000, 7000 et vous allez vous faire une liste de joueurs de ces joueurs-là qui sont entre 5000 et 8000 de minimum. Et vous allez essayer de les remporter aux enchères. Ce que je vous conseille, ce n'est pas d'investir de l'argent dessus. Ce que je vous conseille, c'est forcément... Hop, tout de suite, ça, je ne veux plus. Merci. Ce que je vous conseille, ce n'est pas d'investir, c'est de faire la recherche et après juste de mettre que vous allez suivre le joueur. Comme ça, vous allez vous remplir le matin. Vous remplissez votre liste de joueurs que vous allez suivre, comme ça, qui vont être en enchère. Et vous ne miserez qu'au dernier moment dessus pour, comme ça, ne pas monopoliser vos crédits. Comme là, ce que je viens de faire, ce qui est une idiocie totale, je me retrouve avec 6000 et 5200 crédits de bloqués pendant une heure et une heure trois. C'est complètement débile. Il faut absolument faire ajouter et suivi. Tout simplement parce que, vu que je n'ai pas beaucoup de temps et que je ne suis pas forcément les ventes, j'ai mis en enchère. Si vous êtes beaucoup plus présent que moi par rapport au marché des transferts, je vous conseille de vraiment remplir la liste. Pour ceux qui ne savent pas faire, si on prend Erixen, par exemple, vous cliquez dessus et vous mettez ajouter aux objectifs transferts. Comme ça, quand il va arriver dans les dernières minutes, derrière, vous ne miserez que vraiment au tout dernier moment. Et ça ne vous monopolise votre argent que pendant une minute au maximum. Voilà, ça c'est la petite astuce pour essayer de ne pas monopoliser tous ces crédits et être bloqué pour ne pas pouvoir continuer à faire de la chaire aux ventes. Ensuite, au programme, je voulais vous parler aussi des Man of the Match. Évidemment, ça va découler des matchs qui se sont passés hier soir. Porto-Bayern, victoire 3-1 de Porto qui est plutôt grosse surprise. Quaresma qui est élu Man of the Match avec une carte à 82. Donc, faites de la chaire aux ventes sur Quaresma. En plus, des joueurs qui font partie de l'Atto, Bolasi, qui c'est qui a d'autre ? Parce que je perds la mémoire. Bolasi, on a dit qu'il était intéressant pour faire de la chaire aux ventes. On a dit Jung, on a dit Benteke, on a dit Rosse Caleron, on a dit Andanovic, on a dit Danilo, c'est ça ? Oui, parce que je ne le connais pas très bien, Danilo. Quaresma, vous le rajoutez dans les joueurs que vous allez utiliser pour faire de la chaire aux ventes. En plus de la technique que je viens de vous donner pour les joueurs boost, je pense qu'il doit marcher plutôt bien sur Playstation aussi ou sur Xbox. Je pense que c'est exactement la même chose. Vu qu'il y en a beaucoup plus, je pense que c'est possible d'en choper de temps en temps et en tout cas se faire du bénéfice. Évidemment, si vous arrivez à en trouver un qui se vend beaucoup plus cher et que vous avez en en cher, ne le revendez pas en vente rapide, mais revendez-les plus tard. Mais hier, il ne se revendait pas à 10 000, il ne se vendait quasiment pas, donc ça ne servait à rien. Si je le mettais à 10 000 avec la taxe à 5 000, ça me le faisait à 9 500 et encore j'aurais mis je ne sais pas combien de temps à le vendre. Donc autant le vendre en vente rapide. L'autre joueur qui est man of the match, c'est Suarez. Hier, match bien triste, j'ai vu que tout le monde était en train d'encenser le Barça, je me suis fait chier devant ce match. Je m'emmerde à chaque fois que c'est le Barça. Passe à 10 000, j'ai l'impression qu'ils font un entraînement de conservation de ballon, on s'emmerde, ça n'accélère pas, ça n'avance pas. Ils marquent 3 buts, mais au final, ils n'ont pas 54 occasions. C'est vraiment un match très fermé. La seule chose où Barça m'a impressionné, c'est à la perte du ballon. Le pressing qu'ils étaient capables de mettre, les tacles, l'intensité qu'ils ont réussi à le mettre. L'intensité de récupération de ballon était beaucoup plus importante. Donc en gros, normalement, les équipes s'économisent en défense et donnent leur maximum d'énergie en attaque. Le Barça est complètement en sens inverse, c'est à dire qu'ils donnent toute leur énergie pour défendre, pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et ensuite, ils marchent. Prenez Messi, moi je veux savoir le nombre de kilomètres qu'il a fait hier soir. Il a marché quasiment 90% du match. 90% du match, il marche. À la soirée, c'est quand même beaucoup plus actif, il marche moins. Neymar, c'est un peu la même chose. Ils s'économisent, c'est incroyable. C'est à dire que les joueurs s'économisent quand ils ont le ballon. Et vu que cette équipe a 60 à 70% le temps le ballon, au final, ils se reposent. Il y a des gros joueurs au milieu qui ont quand même un gros potentiel physique. Rakitic, il est sorti je crois à la 70ème, il était déjà à plus de 9 km. Là, on commence à être dans des stats physiques assez impressionnantes. Paris, très moyen. Personne n'est vraiment sorti du lot. Rabiot, c'est dommage parce qu'il faisait plutôt un bon match. Il se foire complètement dedans. Sirigu, quand on veut me dire que c'est le meilleur gardien de Ligue 1, j'ai envie de rigoler. Sirigu, très mauvais. Très très mauvais. Depuis le début de la saison, il est moyen-as. Il est moyen-as, Sirigu. Il faut être honnête. Le deuxième but, jamais il doit se le prendre. Peut-être qu'il s'est démis l'épaule. S'il s'est démis l'épaule et que c'est revenu, jamais le kiné qui vient sur le terrain lui dit de continuer. Mais évidemment, si c'est sorti au niveau de la scapula, ça ne sert à rien. Même si tu remets derrière, ça ne servira à rien. Ça ne tiendra pas parce qu'il va y avoir une inflammation et une déchirure qui va s'être créée. Donc évidemment, ton muscle va être beaucoup moins résistant. Et sur la frappe de Soares, qui est moyen-as, il n'arrive pas à la conserver. En plus, il se fait une blessure sur quand même une frappe moisie. Bien triste. Le premier but de Neymar, je veux bien, mais le premier but est affreux. Neymar joue bien le coup, mais tout le monde sait où il va mettre le ballon. Il lui faut trois heures pour se descendre. Alors on va dire que je suis trop méchant avec Sirigu. Non, pour moi, le premier but, qu'ils se le prennent de n'importe quelle autre façon, comme le dernier. Le dernier, Soares, il arrive, il le fixe, il met plein de cartes. Ok. Mais Neymar qui arrive comme ça, de la gauche et qui rentre vers la droite, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une tirée en riz. Il enroule, il la met juste à ras de terre. Il n'a pas beaucoup de choix. Encore, il tire premier poteau en l'enroulant pied gauche. Ou je ne sais pas, il dribble le gardien. C'est quelque chose de particulier. Le gardien, s'il te la prend, tu ne peux pas lui en vouloir. Là, tout le monde sait. Tous les gardiens, normalement, doivent couvrir à cet endroit-là. Il couvre son premier poteau. Et dès qu'il commence à voir ouvrir le pied, tu commences à te baisser pour pouvoir récupérer le ballon. S'il te dribble, c'est bien joué de la part de Neymar. Mais vu que la plupart des joueurs ont le cerveau à peu près d'un petit poids, ils vont faire à 90% le même geste. Ils ne vont pas essayer de tenter des choses farfelues, surtout en quarte finale de Ligue des Champions. Donc non, Sirigu, 2 sur 10. 2 sur 10, c'est toute l'équipe du Paris Saint-Germain. 3 ou 4 sur 10, pas beaucoup plus. Dommage que la frappe de Cavani ne rentre pas. Parce que là, il a mis une cacahuète. Si Sirigu a été mauvais, Ter Stegen, sur cette frappe, quand même, il est complètement masqué. Il arrive à sortir. Il n'a pas eu beaucoup de travail, le copain. Mais sur cette frappe, c'est juste un arrêt monstrueux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Tout de suite derrière, je vais vous faire la vidéo sur les paris sportifs. J'espère aussi qu'elle vous plaira. Pensez à mettre des j'aime, pensez à la partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous avez envie avec. Comme d'habitude, je voulais vous remercier à être déjà 1000 à me suivre sur Facebook. Et ça, je vous en remercie. Parce que je ne pensais pas arriver à 1000 aussi rapidement. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Facebook. Je ne sais pas. Voilà, allez, je vous fais des bisous à tous. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501